waouh bonjour on va regarder ensemble la vidéo de juste zoe et de pas venir puisque beaucoup beaucoup de personnes m'en ont parlé et je me suis dit que il était temps de reprendre un peu les lives c'est vrai que ces derniers temps j'ai un peu déserté pour plusieurs raisons parce que j'arrive pas à m'organiser avec le live et là j'ai mes gouttières en plus et j'aimerais bien tous les samedis matin pouvoir s'organiser des petits live où on réagit ensemble à plusieurs sujets est-ce que vous connaissez palmyre ce que vous connaissez à peu près de noms de autres cette vidéo elle m'a été autant autant envoyer puisque en fait on parle beaucoup de de classes et de transfuges et tout ça et est en fait palmyre elle c'est une aristocrate qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux parce que elle est aristo notamment avec des vidéos avec sa mère où elles elles ont des interactions sociales que les gens qualifient de pas très fun et plutôt toxiques voilà et elle s'est fait connaître comme ça et ouais sa mère elle est très cash je sais pas si je peux vous trouver qui est palmyre peut-être qu'il y a des combos de palmyre ici ah mais elle a pas de petits trucs où on la voit toute seule la nana quoi le truc ah voilà maman c'est quoi ça t'es folle t'es horrible papa aime pas non plus mais t'as chié palmyre tu es épouvantable pourquoi t'as fait ça vous avez vous voyez maman avant de vous marier non vous appelez monsieur madame vous appelez pas monsieur madame aussi donc là elle a été invité par juste zoé qui fait des interviews je savais pas du tout non pour le podcast oula ils ont discuté de la vie quoi j'en sais rien en fait on me l'a envoyé donc évidemment on essaye de rester gentil et courtois dans l'espace commentaire alors moi je m'appelle palmyre je vais bientôt avoir 25 ans dans deux semaines et oui il faut se projeter un petit peu je suis étudiante en master de management à dauphine je suis en m2 il y en a beaucoup 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 hein c'est genre c'est pas c'est pas nouveau et c'est pas c'est quelque chose qui en mode si tu veux devenir youtubeur youtubeuse ou te faire connaître le marketing et la pub c'est un bon truc si tu es dans un milieu privilégié vous pouvez nous expliquer ce qu'est un aristocrate et comment on se retrouve à faire partie de ce monde bonsoir un aristocrate c'est en général quelqu'un qui est relié enfin parce qu'aujourd'hui enfin c'est plus réellement enfin c'est encore d'actualité mais plus tant que ça c'est quelqu'un qui serait qui est relié à une famille aristocrate qui autrefois avait peut-être de l'importance ou non c'est quelqu'un qui possède un titre enfin ça ça a pu vraiment une importance je pense que pour les jeunes de la jet set qui sont très connus qui sont princesses qui sont vraiment médiatiser oui ça a une importance pour les personnes tout à fait normal comme moi même zoé elle est en mode non en vrai les aristocrates c'est vrai que aujourd'hui c'est parce que aujourd'hui avec le faire avec le libéralisme et le néolibéralisme on se retrouve un petit peu plus à être de nouveau c'est un peu du bullshit parce que ok le titre peut-être qu'aujourd'hui il n'est plus en mode ok néanmoins il est en mode ok puisque elle a percé parce qu'elle est aristocrate et quoi qu'il en soit peut-être que le titre n'est plus mais l'éducation et tout ce qui va avec le c'est à dire tout le capital qui va avec existe toujours de on est normal on est comme tout le monde etc c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux il y a vraiment ce truc je trouve des des influenceuses qui vient de milieux très haut de faire semblant ou ben quand il commence à dépasser un palier genre de faire semblant d'être comme tout le monde pour créer un lien direct avec les personnes qui les suivent alors que non pas princesse tac 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 ok donc au final même une princesse en tant que femme est au même niveau quand on s'adresse à elle du moins on ne mentionne pas son titre devant tous les autres au même niveau au même niveau que qui on m'a pas je pense pas que on m'a inculqué énormément de choses plus que les autres parce que dans le fond tout le monde est bien éduqué tout le monde on les parents apprennent à leurs enfants à bien se comporter en société avec les autres enfants donc après je pense que c'est vraiment une question de personnalité si ça se développe d'une manière ou d'une autre moi c'est vraiment tout ce qui est le vouvoiement qui a beaucoup marqué les gens sur les réseaux oui c'est vrai et oui surtout que même dans ce fameux milieu on est très peu à vouvoyer nos parents ah ouais ouais c'est donc c'est spécifique à tes parents toi c'est pas tout exactement je sais pas du tout est ce que genre le vouvoiement parce que on rigole et tout cinq minutes mais bah des même des bourgeois et tout ça et des aristos et tout mais en vrai de vrai il y en a qui se disent plus de droite et d'autres plus de gauche comme dans tout ils ont une culture différente mais le vouvoiement c'est plus chez la droite non même je sais pas parce que c'est vrai que je connais je côtoie pas tous les matins des gens qui vouvoient leurs parents mais ça c'est vrai que c'est une bonne question surtout aux yeux de ma maman c'est elle qui a fait ce choix principalement mon père était 100% d'accord et trouvait ça super et je trouve enfin les gens pensent qu'il y a une distance qui va se créer alors que pas du tout oui si c'est comme ça depuis que tu es toute petite et évidemment le vouvoiement le masculin est neutre même même vibe genre on utilise le vouvoiement ça ne sert strictement à rien c'est juste on le fait pour le fun non le vouvoiement je pense que c'est un vouvoiement pas en lien avec la partenance politique alors bah en vrai de vrai si le vouvoiement c'est grave en lien avec la partenance politique alors je veux dire par exemple moi je suis dans des milieux de recherche et d'université etc etc donc c'est des milieux très à gauche et du coup par exemple moi les gens que je côtoie et les profs que je côtoie je les tutoie alors que bah ça m'était jamais arrivé avant et je sais que c'est pas quelque chose qui bah voilà quoi pas brusquer l'enfant il faut surtout pas lui faire penser que c'est quelque chose de mauvais faut pas brusquer l'enfant mais tu as le droit de lui dire t'es horrible t'es dégueulé t'es là elle me regardait gentiment elle me disait si par exemple je disais maman tu peux me donner le sel parce que quand je suis toute petite j'ai 3-4 ans j'apprends elle me regardait tout doucement elle m'a dit Fadmire on répète après maman maman pouvez vous me donner le sel et donc je répétais alors moi j'ai pas réellement de souvenirs de ça mais c'est ce qu'elle m'a expliqué parce que je me suis posé aussi la question en gros le vouvoiement c'est une façon de d'appuyer les hiérarchies en fait c'est le les parents on respecte les parents enfin vous savez c'est le truc autour hyper traditionnel de on respecte les parents les parents ont raison les parents sont des êtres au dessus de nous et c'est un peu un problème puisque du coup ça enfin le couple enfin le le foyer en général qu'importe le lien entre père mère enfant etc en fait ça donne lieu à de multitudes violences en fait parce que il ya une hiérarchie à l'intérieur c'est à dire que un parent qui a tout plein pouvoir sur un enfant c'est un parent qui peut en faire ce qu'il veut etc et du coup c'est pour ça que dans les nouvelles éducations il ya beaucoup moins de deux à cheval on est à cheval sur le sur le concept de oui la hiérarchie entre les parents et les enfants un enfant il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord un enfant a le droit de se faire entendre ce n'est pas parce que c'est un enfant que on doit lui imposer des choses et malheureusement aujourd'hui les enfants sont énormément mal traités donc c'est qu'il ya un problème à ce niveau quand je vois les vouvoiements c'est plutôt les milieux aristos moi je joue je connais pas du tout pour moi mais c'est hyper enfin vraiment le vouvoiement ça pourrait être un vrai gros sujet il ya trop de choses à dire dessus parce que on vous voit des gens qu'on connaît pas et avec qui il ya une distance avec qui on est poli etc et du coup là le parent ça crée quand même une distance indirecte parce que ben on vous voit pas enfin je sais pas on vous voit voilà vous avez compris c'est quoi les bonnes manières c'est quoi les bonnes manières mais moi je sais même pas c'est les bonnes manières de ne pas mettre les coudes sur la table et je suis la bouche je sais pas et c'est marrant qu'on appelle ça des bonnes manières genre c'est juste des manières d'une culture autre et on dit les aristos en les bonnes manières et les autres en fait c'est des sauvages encore une fois c'est le fait de mettre bonne manière derrière ça alors que c'est juste une culture de riche on se fait douille il ya hélias de norbert enfin norbert hélias qui travaille sur ça notamment avec la bourgeoisie de la cour qui est hyper intéressant non non les bonnes manières bah oui évidemment mais pas les coudes sur la table normalement on n'a pas le droit de coller son dos au dossier d'une d'un fauteuil on n'a pas le droit de coller son ventre à l'avant de la table ce que quand on est petit on est à moitié avachis sur la table donc ma maman elle avait une grande phrase c'était une souris par devant un chat par derrière pour ceux qui voient pas je suis en train d'essayer la position et t'as pas de mal au dos t'as pas de truc au final c'est dur quand t'es jeune parce que t'as l'habitude de pas bien tenir tu grandis vite donc t'as mal tu sais genre ils doivent toujours jouer un rôle depuis leur naissance mais ils ont l'avantage de l'avoir appris très tôt c'est les bonnes manières du coup quand palmire elle parle des bonnes manières mais en fait elle elle les apprend depuis enfant depuis enfant elle apprend à faire le truc du chat et de la souris pour être bien droite et tout et comme elle le dit très bien c'est pas facile néanmoins elle a les codes alors que si tu viens d'un milieu où t'as jamais appris ça et que tu dois les apprendre en tant qu'adulte donc tout apprendre en tant qu'adulte déjà t'as pas les codes et en plus de ça bah c'est hyper compliqué c'est comme si t'apprenais une double langue quand t'étais enfant genre si t'apprends l'anglais à 8 ans et à 40 ans c'est pas la même elle est un peu partout mais tu te rends pas compte mais c'est vrai que c'est bien parce qu'après quand on est à table je sais pas j'ai un grand dîner un bal ou quoi que ce soit où on doit être assis tout le monde est impeccable et c'est beau à voir oui c'est ça pardon mais le tout le monde est impeccable c'est un c'est beau à voir moi c'est vraiment le même mood que que la dictature c'est beau la discipline c'est ça le coeur de la France on dit bonjour aux parents par exemple on dit toujours monsieur madame après on dit pas bonjour ah ouais bonjour monsieur madame bonjour monsieur bonjour madame ok toujours et vraiment c'est important parce que le bonjour moi je suis hyper chaude de savoir les stats des agressions de toute forme adulte ado dans les milieux privilégiés je sais pas si ça existe il faudrait que je cherche je suis hyper 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 truc le truc de autant respecter l'adulte comme ça et ne rien dire c'est un peu moi ça me dérange c'est vraiment la différence entre le petit bonjour un peu lassé un peu on a l'impression qu'on est pas content d'être là même s'il est jovial on se dit bon il t'as moins confiance en toi qu'on arrive et qu'on dit bonjour madame bonjour monsieur ça change tout il y a une suite au bonjour si jamais vous êtes dans un endroit x ou y et que vous avez envie de lancer une discussion avec une personne ce qui n'est absolument pas obligatoire si vous dites bonjour madame bonjour monsieur c'est vrai que ça accroche plus la discussion mais globalement ben quand t'as pas envie tu dis juste bonjour et puis la personne a compris que t'as pas envie et on arrête l'interaction et puis on est tous contents on pense à soi et on avance les rallies autrefois ah les rallies ça permettait aux jeunes de se marier ok c'est une réalité en général les gens disent même aujourd'hui oui mais c'est pour vous marier non ça c'est fini mais autrefois c'était vrai ok on va pas nier la chose non plus je pense que je vais faire un genre de doc où chacun vous pourrez mettre vos liens de choses que vous avez envie qu'on regarde en live parce que le problème c'est que ben moi il y a des trucs que j'ai déjà vu que j'ai envie de vous montrer etc mais globalement je suis hyper intéressée que vous vous m'envoyez des choses et que vous me faites découvrir des choses que je ne connais pas aujourd'hui c'est vraiment ça nous permet d'avoir un grand groupe de copains ok c'est vraiment c'est se faire un carnet d'adresses ça on est passé d'un capital culturel avec le vouvoiement avec se tenir droit avec la politesse au et ça c'est primordial de ouf pour comprendre pourquoi le mérite etc etc c'est du bullshit et pourquoi avoir de l'argent ne fait pas de nous quelqu'un de haute classe sociale qui fait tout ça parce que en fait on pense vraiment que pour devenir accepté dans l'élite etc il faut être riche et c'est faux en fait voilà si jamais vous avez envie de devenir un bourgeois ou une bourgeoise va falloir que vous investissez dans un capital bon économique mais culturel et social donc apprendre toute la culture tout ce qu'elle vient d'expliquer ça il faut l'apprendre parfaitement et du coup Solène de l'élégance à la française elle elle fait ça en fait au quotidien elle essaye d'apprendre les rites et coutumes des bourgeois et des aristos etc on l'aime on l'aime pas c'est un autre débat mais elle fait ça et là ce qu'elle va enfin le sujet dont elle va aborder Palmyre c'est le capital social et c'est hyper important parce que du coup les aristos et les gens très riches font ce qu'on appelle de l'entre-soi pour ne pas se mélanger avec la plèbe et pas qu'on viendrait enfin voilà c'est mal vu de mélanger les chiens de race et les chiens qui vivent dans la rue quoi on fait du sang pur oui de ouf non mais c'est plus en mode t'es un nouveau riche et du coup t'es quelqu'un qui il y a du mépris envers les personnes qui n'ont pas les codes et tout ça parce qu'il y a des règles à suivre etc etc et il cède au taquet entre eux le mot au taquet c'est tellement toulousain mais il cède beaucoup il y a vraiment cet entre soi qui fait que quand il y en a un qui fait de la merde ou quand il y en a un qui voilà détourne des fonds etc etc mais là je parle pas d'elle je parle en règle générale et bien tu as toujours un copain qui a aussi des casseroles et tout qui va faire en sorte que vous aidiez là dedans et vous êtes ils sont nés après guerre c'est ce qu'il faut savoir et en fait c'est né parce que les enfants ont été obligés d'aller à l'école et donc ils ont arrêté d'étudier à la maison parce qu'avant on étudiait à la maison quand on était aristocrate enfin du moins c'était un peu ça en fait ce qui s'est passé c'est que vu que les enfants ont été mélangés vu qu'ils ont été obligés d'aller à l'école en dehors de celle de leur maison ils ont été mélangés ils ont été obligés de fréquenter d'autres enfants et donc les parents ont décidé de conserver un peu cette vie d'avant en faisant fréquenter d'autres enfants avec des gens qui connaissaient donc c'est vraiment c'est très bienveillant il n'y a vraiment pas de pensée je pense qu'il y avait ce côté un peu mariage mais pas tant que ça parce qu'ils voulaient juste que leurs enfants restent un peu entre eux aussi et donc entre amis il n'y a que ça qui vous rallie dans les rallies c'est le fait d'être dans la même école et dans le même quartier ou d'être ultra blindé et de ne pas vouloir vous mélanger avec les rats le nouveau délire de nouveaux riches et vieux riches ça ça existe depuis j'ai lu un livre qui est trop bien c'est un livre d'histoire sur le corps à travers l'histoire le corps féminin et il y a toujours eu ce débat entre les riches, les nouveaux riches, les anciens etc le oui alors il faut conserver ci, conserver ça là c'est des faux c'est pas des vrais riches et tout il y avait toute la richesse un peu chrétienne en mode tout en blanc pur on ne met pas de marque on n'achète rien et c'est plus dans la vibe du coup de palmyre entre guillemets mais voilà c'est plus cette branche de l'élite entre guillemets et ensuite t'as toute l'autre qui était ostentatoire et qui étaient donc les nouveaux riches et eux ils dégoûtent mais ils sont quand même riches et du coup ils font tourner l'économie donc ils sont là quand on n'est pas d'accord avec des débats ou autres politiques en nous il y a des gens, nous je dis nous mais il y a des gens qui disent nous on n'est pas d'accord avec ça et on dit à ces gens mais du coup on fait quoi mais en fait le problème c'est que nous on n'a pas tous les secrets du gouvernement on n'est pas au courant de tout on n'a pas tous leurs dossiers on ne sait pas tout on est au courant d'un petit truc qu'on voit et on ne peut pas répondre à des questions si on n'a pas toutes les informations en amont et comme on ne donne pas les informations en amont bah en fait dire qu'est-ce qu'on voudrait faire ça reste utopique et toujours hyper compliqué parce qu'on ne sait pas tout et parce que c'est notre rôle aussi enfin c'est bien fait qu'on ne sache pas tout donc dans mon monde à moi l'école ça serait différent de ce que c'est aujourd'hui n'empêche je me mets à la place de Zoé et la violence symbolique qu'elle doit ressentir de ouf de ouf c'est ouais mais quand elle compare ça à la fête des voisins et tout en mode le pire c'est les nouveaux riches et les entrepreneurs bullshit qui se permettent de dessiner les gens de classe moyenne alors qu'ils étaient pareils avant et qu'ils sont toujours pareils ils n'ont pas ceux qui là les entrepreneurs bullshit ils sont toujours au même stade toujours au même stade ils ont peut-être viré sur la droite du truc du schéma il faudrait qu'on se mette le petit schéma là de Bourdieu et qu'on en parle pour de vrai ils sont juste là mais ils n'ont pas ils n'ont pas bougé on apprend petit à petit à leur dire bonjour de la bonne manière les regarder de la bonne manière utiliser le bon ton de voix la bonne manière c'est fou hein non non c'est juste apprendre à parler correctement et c'est très agréable au bout d'un moment de se rendre compte qu'on peut être qu'on n'a plus peur des parents parce que c'est fou hein tous les mots qu'elle utilise on a les bonnes manières on parle correctement on se tient correctement elle fait tout correctement genre c'est vraiment elle est on lui a appris à être tout faire mieux que les autres c'est fou à quel point genre du coup elle indirectement tu te sens mieux que tout le monde en fait puisque toi t'apprends à faire comment c'est correctement parce que des gens t'ont dit que c'était correct mais qui et c'est assez sympa de boire du champagne dans des robes longues et les garçons en costume on va pas se mentir ça me donne pas envie parce que en fait genre je me dis ok imaginons imaginons beaucoup je suis là invité je dois mettre une petite robe être présentable dire bonjour nanani nanana savoir me tenir est-ce que genre tu profites de la soirée ou pas moi déjà porter une robe un peu belle gosse dans les standards et tout c'est déjà trop compliqué ça me demande trop de travail genre je me dis ils doivent vraiment pas s'amuser enfin alors peut-être qu'ils s'amusent comme à leur manière mais moi ça m'a vraiment pas envie ça m'angoisse oh mais tu fous genre maman elle en pouvait plus en plus c'est évidemment jeune qu'est-ce qu'il y a de pire chez une jeune fille quand elle doit mettre une robe ah non oui elle ne la remet jamais deux fois sérieux on s'attendait vraiment on s'attendait à des milliards de problèmes genre oui les complexes les ci les ça etc non mais pas la même robe deux fois attends odieuse non mais parce qu'on est odieuse enfin évidemment tu peux remettre ta robe deux fois il n'y a rien grave et j'arrive j'avais une robe alors déjà très cocasse le thème était golden age et donc on vient tous avec des robes dorées surtout les femmes ok très cocasse je croise quatre nanas qui ont la même robe que moi parce qu'on a toutes les quatre achetées chez zara oh finesse attends mais elle s'habille chez zara non mais attendez on parle de zara zara c'est la marque de fast fashion avec un peu de poudre de perlimpinpin genre et qui coûte un rein pour rien mais je suis un peu déçue franchement moi j'aime bien les gens qui sont droits dans ce qu'ils font qui sont alignés avec qui ils prétendent être et c'est pour ça que moi pour le coup j'aime bien l'élégance à la française parce que bon il y a plein de choses à dire mais je trouve qu'elle a un côté authentique et honnête après chez zara il y a des robes ils font des grosses robes de ouf enfin des grosses robes de ouf vous avez compris quoi merci orti bon vous avez compris ils font des robes de balle j'y vais jamais mais ils doivent faire des trucs que j'ignore peut-être je l'enlève il y a les parents devant moi beaucoup de parents devant moi dont ceux qui nous reçoivent ouf j'enlève mon manteau la bretelle lâche de ma robe la bretelle lâche ma robe tombe d'un côté tout le monde on voit ma poitrine oh c'est chaud par contre non mais pause l'angoisse l'angoisse ils doivent être angoissés par contre ces gens je veux dire non alors déjà c'est pas cool de retrouver un sein à l'air mais l'angoisse de la pression qu'il y a derrière le fait qu'il faut trouver une robe de pas avoir mis déjà des robes avec des copines on imagine on est dans leur monde ça doit être une situation très angoissante si on se met à sa place vraiment jusqu'à pleurer et tout c'est que ça doit être stressant tu tenais ta robe je tenais ma robe comme ça je tenais pas rendu mon sein mais je rigole mais il y a une part de moi qui me dit elle est quand même déconnectée de beaucoup de choses du coup je trouve que quand tu reprends ça dans le contexte je comprends l'angoisse derrière mais genre le fait de oui avoir une boîte de couture ça peut sauver une soirée enfin mollo quoi je veux dire ok c'est une bonne idée mais de la ça c'est fou on retire ma maman travaille voilà si vous voulez savoir les rentes bah non mes parents travaillent ils sont très heureux de travailler il y a quasi plus personne qui vit comme à l'époque mais il n'y en a pas en fait il n'y en a jamais eu à l'époque non non il n'y en a jamais eu parce qu'en fait ils gagnent comment des sous et ben ils investissaient dans des trucs pendant que des gens travaillent pour eux dis donc genre acheter des appartements et investir dans l'immobilier et tout ça c'est un travail on ne peut pas l'enlever c'est même plus considéré qu'un travail qui influence ça et attention est-ce qu'on pourrait faire un bingo est-ce qu'elle va nous dire oui mais on donne des sous à des assos oui mais on embauche des chances et grâce à nous qu'il y a de l'emploi nanana c'est des patrons même autrefois c'était des patrons juste ils n'avaient personne au-dessus d'eux et donc on se dit ah oui mais non ils ont des gens qu'ils embauchent il faut savoir gérer ses biens il faut savoir s'occuper des personnes qui les exploitent aussi c'est être chef pas d'entreprise qui les exploite je sais pas si elle a utilisé le mot exploiter il y a le mot parce que c'était pas réellement le mot mais pas exploiter c'était pas réellement jamais personne n'a pas travaillé elle a vraiment une vision idéalisée de l'époque d'avant franchement je pense qu'elle est née du côté de la barrière où elle a assez de chance pour avoir cette vision là moi c'est pas du tout la vision que j'ai du travail à l'époque travailler parce qu'ils devaient s'occuper de leurs biens et savoir les gérer on perd vite un bien quand on sait pas le gérer quand on a appris à gérer son bien depuis son plus jeune âge il est plus simple de le conserver et de l'avoir et il est encore plus difficile de conserver un bien quand on a jamais appris à le faire on nous apprend à bien communiquer donc forcément quand on rencontre je sais pas des chefs d'entreprise bonsoir des personnes importantes on va savoir comment communiquer avec eux comment mettre des barrières comment ne pas en mettre ah on est d'accord faire de l'humour sans être je sais pas irrespectueux ou alors tout d'un coup en dépassant un peu la limite du respect envers la personne enfin envers la pseudo hiérarchie qu'il y aura d'un patron face à juste une jeune personne qui parle avec lui moi vraiment je pense que j'ai eu des privilèges enfin j'ai des privilèges qui vont arriver mais je vais trouver un stage plus facilement ça c'est vrai je vais peut-être trouver un emploi plus facilement mais après il faut savoir quelque chose c'est que c'est aussi une honte pour beaucoup oui j'allais demander justement les préjugés que les gens te demandent les préjugés sur toi avant de te connaître hautaine désagréable méprisante qui pète plus haut que son cul péter plus haut que son cul moi je pense qu'elle pète au niveau de son cul c'est juste qu'elle a le cul plus haut que celui des autres mais je trouve qu'elle pète au niveau de son cul moi j'ai pas de préjugés comme ça sur les gens riches genre je me dis pas ils sont aussi méprisants si mais à leur insu je veux dire on est tous méprisants tous qu'importe du milieu où on vient on apprend à mépriser les autres et du coup ils ont juste plus de gens à mépriser par exemple moi vu où je suis je peux pas mépriser trop de gens eux ils sont un peu plus haut donc ils peuvent mépriser plus de gens mais c'est vrai qu'on peut mépriser les riches néanmoins c'est mal vu de mépriser les riches parce qu'elle a beau dire ce qu'elle veut etc le mépris des riches est beaucoup plus mal vu que le mépris des pauvres enfin je veux dire ce qu'elle vit là et ce qu'elle raconte oui on me voit comme ci comme ça mais c'est rien par rapport à ce que vivent des personnes pauvres des personnes qui sont avec peu quand je te dis pauvres pauvres c'est moins de 1300 euros par mois quand tu es tout seul c'est ça pauvre en France ou 1000 non 1400 bref c'est une somme énorme dans le seuil de pauvreté et du coup en fait ce qu'elle vit ok c'est peut-être pas cool de se faire un peu mal regarder mais c'est un peu le même débat que le racisme genre quand on dit oui non mais il y a du racisme anti-blanc enfin je veux dire tu peux avoir des commentaires négatifs sur le fait que tu sois riche sur le fait que tu sois blanc etc néanmoins quand tu es dans la vie de tous les jours on va pas t'interdire un tap on va pas t'interdire un logement on va pas t'interdire x ou y parce que tu es riche ou parce que tu es blanc en fait donc ok il y a des trucs qui sont médisants mais qu'importe le milieu d'où on vient on reçoit des commentaires jamais très sympathiques mais de là à ce que ça nous handicap non 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 et les gens en bas de l'échelle sociale ils reçoivent les commentaires pas sympathiques plus tout le reste et c'est ça qu'on appelle donc des violences systémiques parce que c'est au delà de personnes individuelles c'est le système entier qui les boycott et c'est pas du tout ce qu'elle vit donc c'est voilà ça veut pas dire qu'elle ne le vit pas et qu'elle n'est pas légitime à en parler ça veut dire juste que quand même il faut relativiser les choses je sais que ça se voit il y a un moment faut pas non plus être aveugle faut pas vivre dans le déni de cette situation je suis au courant que ça se voit que quand je rentre dans une pièce quand je rentre quelque part on remarque que il y a quelque chose qui est différent ça se voit et je suis pas je suis pas mécontente de la chose ah vous voyez elle pète pas au dessus de son cul elle pète au niveau de son cul qui est plus haut que les autres parce qu'elle vient de dire que ça se voyait quand même qu'elle était pas comme les autres mais c'est vrai que c'est assez pesant parce que quand on rencontre des nouveaux groupes d'amis sachant que moi j'ai vraiment des amis de partout parce que si ça c'est pesant c'est le milieu aristocrate mais parce qu'on a tous grandi ensemble donc c'est normal mais sinon j'ai vraiment des amis de partout je me fiche complètement d'où les personnes viennent du moment où t'es gentille aimable et intelligent tout se passe bien non le moment où t'es gentille aimable et intelligent s'appelle du classisme c'est fou mais là ça je pense qu'elle le fait pas là je pense que le classisme c'est pas elle s'en rend pas compte le fait de dire ah là là les gens intelligents etc c'est hyper classiste mais par exemple hier je suis allée chercher à manger avec mon copain et il y avait beaucoup beaucoup de voitures mais vraiment beaucoup de voitures et évidemment dans les regroupements de voitures et des bouchons il y a toujours des gens qui vont s'énerver klaxonner super fort crier etc et du coup mon copain il me dit ah là là mais ils sont complètement ils sont complètement ils sont complètement fous enfin il a pas utilisé ce mot mais c'était un peu le truc et je lui dis non ils sont complètement virils et il me dit oui mais du coup ça marche pas et tout j'ai dit bah si on dit ils sont complètement virils et tous les actes qu'on trouve au lieu de dire ces actes sont fous ou ces actes sont bêtes etc ou stupides on dit juste ces actes sont virils et bah en fait plus personne aura envie d'être viril parce que ça sera mal vu d'être viril et du coup je pense qu'il faut qu'on change les mots qu'on utilise pour désigner les choses parce que bah les gens fous la plupart du temps quand on dit les gens fous c'est ce qu'on met dans la cage des gens fous et bah c'est des c'est associé à la maladie mentale et du coup c'est hyper psychophobe parce que les personnes qui ont des problèmes mentaux ils ont plus de chances d'être en bas de l'échelle sociale d'en souffrir et surtout bah de plus se faire du mal à eux qu'aux autres et ils sont déjà hyper stigmatisés etc bon bref on a dévié du sujet principal mais le fait de dire ah moi j'aime que les gens intelligents ça sous-entendrait que c'est l'élite parce qu'on n'a pas tous et toutes le même accès à la culture c'est vraiment très pesant d'arriver quelque part et de se sentir pas accepté très pesant alors qu'on n'a même pas ouvert la bouche non plus je veux bien changer mes défauts ça c'est normal il faut savoir apprendre à travailler sur soi-même mais je vais pas changer la personne que je suis parce que les gens n'ont pas voulu apprendre à me connaître oui c'est ça s'ils essayent pas enfin au bout d'un moment tu vois vraiment j'imagine trop une personne qui vit dans la rue dire la même chose mot pour mot que ce qu'elle vient de dire les gens ils seraient en mode oh là là mais franchement c'est n'importe quoi il faut pas banaliser ce genre de discours ça fait passer pour quoi il faut vraiment apprendre à s'ouvrir aux gens et à discuter avec eux et à pas penser que ce sera impossible parce qu'on a décidé de se créer une illusion sur cette personne si on veut rester dans ce milieu qui est quand même dit aisé parce que je suis stop sur Instagram il faut faire de bonnes études pour en fait après pouvoir garder ce même standing de vie on va pas se mentir il y a des familles qui n'ont plus d'argent du tout plus rien mais qui restent des richesses qui vivent comme elles peuvent enfin voilà c'est des gens qui n'ont plus d'argent mais qui ont gardé des valeurs et une éducation extrêmement importante ah merci ce qui fait qu'en fait elles ont complètement leur place dans ce milieu là et oui parce que c'est pas l'argent qui est important parce que l'éducation les valeurs partagent la même chose sur ces points là mais il y a des familles qui n'ont pas tout ça qui n'ont plus tout ça et pourtant elles ont complètement leur place dans ce milieu parce qu'elles partagent les mêmes valeurs de ouf mais c'est ça qui fait que les bullshit entrepreneurs ils sont en mode ah là là on fait du mépris alors qu'ils n'ont pas bougé de classe sociale c'est pas parce que voilà ils ont de l'argent qu'ils ont les codes pour être acceptés de ce milieu n'importe qui peut rentrer dans ce monde s'il partage les mêmes valeurs la même éducation non c'est pas vrai c'est vraiment c'est les points les plus importants on peut avoir tout l'argent du monde si on n'a pas ces deux choses là en commun non ça ne marchera pas ok alors Solène de l'élégance à la française elle te dirait que t'as faux c'est son copine mais Solène a dit qu'elle vit des violences symboliques enfin elle dit pas le mot violences symboliques mais elle dit qu'elle est pas acceptée par sa belle famille alors qu'elle a les codes de ouf et qu'elle fait tout pour les avoir donc non moi je suis des zo je suis team Solène c'est vraiment être riche comme Crézus s'il n'y a pas l'éducation et les valeurs c'est nouveau riche ah elle les aime pas il ne pourra peut-être intégrer légèrement ce milieu là mais pas à 100% on les aime pas parce que parfois il y en a qui comprennent pas en disant mais moi j'ai plein d'argent tu ne comprends pas la manière la manière dont on vit dont on parle et l'éducation vraiment c'est pour moi c'est une histoire l'éducation aussi quand on parle de galère genre elle est un peu en mode moi j'accepte pas qu'on m'accepte pas quand je vais dans des milieux en fait elle est quand même à côtoyer la plèbe elle est en mode oui j'aimerais bien qu'on me regarde comme je suis il faut vraiment apprendre à sourire aux gens et à discuter avec eux et à pas penser que ce sera impossible parce qu'on a décidé de se créer une illusion sur cette personne tellement d'éloquence j'ai des amis de partout je me fiche complètement d'où les personnes viennent du moment que t'es gentille aimable et intelligent tout se passe bien les gens qui veulent pas apprendre ou connaître ils sont pas cool mais réciproquement les nouveaux riches qui débarrent en mode non mais attendez vous avez pas l'école des cultures vous avez qu'à les apprendre excuse moi si t'as envie de venir dans nos soirées de plébe t'as qu'à apprendre nos codes et nos cultures t'as qu'à pas créer de différence avec nous je vois pas pourquoi les gens ils devraient s'adapter pour rentrer dans le milieu enfin je veux dire c'est abusé genre fais pas aux autres qu'on aimerait pas qu'on te fasse mais pourtant on peut le faire parce que nous on est riche et que nous on a les bonnes manières et pas toi bah non non je suis désolée non alors là je te soutiens et tout depuis le début et tout là les soirées plébe je te souviens depuis tout à l'heure mais là je t'avoue là je te soutiens pas du tout tu viens de en deux minutes oh tu peux accepter les gens comme ils sont l'entrée enfin de ce genre de choses c'est beaucoup d'histoires et je lui dis mais tu enfin moi pourquoi moi non on va mettre tout le monde dans le même panier on lui dit mais en fait on lui dira pas mais il le comprendra et c'est vraiment très pesant d'arriver quelque part et de se sentir pas accepté alors qu'on a même pas ouvert la couche parce que je me sens tellement pas à l'aise et l'ambiance est tellement pesante que c'est moins pro-parole rien du monde alors que c'est vrai que ça c'est compliqué ça il faut se sentir comme une grosse merde qu'il comprendra qu'il vient pas de notre milieu mais par contre moi après je suis triste quand je vais en soirée et que les gens me regardent parce que je suis pas du même milieu qu'eux on va plus jurer par ça que par de l'argent qui part et qui vient et qui au final n'est que matériel et enfin l'éducation ne s'achète pas tout bêtement c'est aussi bah si et du coup bah si l'éducation s'achète frérot mais pardon bah bien sûr que si l'éducation s'achète mais évidemment dis moi quelle école tu as fait parce que tes parents n'ont pas payé les écoles privées quand tu étais enfant genre non vous êtes allés dans des écoles publiques vraiment très publiques j'étais pas enfin vu que ça s'est fait sans que je le veuille oui c'est naturel voilà c'était naturel ça a été une sorte de buzz autour du vouvoiement ils ont trouvé ça drôle mais ils pensaient pas que ça allait devenir vraiment quelque chose d'important ils pensaient que ça allait mourir dans l'oeuf et que ça allait être fini et c'est après qu'ils ont réalisé que bah on passe 100 000 abonnés 200 000 abonnés 300 000 abonnés et là ils se disent ah c'est beaucoup de monde quand même et même ils ont vu ma vie changer petit à petit aller à des événements recevoir des cadeaux tout le temps merci de vouloir enfin être invitée à plein d'endroits extraordinaires c'est une chance je comprends pas le but de préciser quelque chose quelque chose de bienveillant y'a pas besoin de préciser que c'est bienveillant c'est genre les réseaux ah non mais non je pense qu'ils avaient peur que je sais pas j'en sois trop de haine ou alors oui c'est l'inconnu voilà c'est c'est complètement l'inconnu je fais quand même c'est un peu très secret ce qui se passe dans les milieux comme ça parce que le but c'est pas de le populariser dans le sens où si tu le donnes à tout le monde ben les gens ils vont pouvoir plus facilement comprendre et le faire et c'est vrai que du coup elle tire un peu une balle contre son camp indirectement après évidemment je pense que même Solène au final elle tire un peu une balle contre le truc parce que le fait qu'on puisse l'apprendre même si je pense que même si tu l'apprends ben t'y arriveras pas forcément mais c'est vrai qu'il doit y avoir un truc un peu en mode c'est la recette secrète du gâteau et on la donne à personne en fait genre tout à l'heure je vous ai dit que j'avais une métaphore du fait d'être conservateur ben en fait j'en ai j'ai les une avec les cheveux mais aussi avec les gâteaux par exemple imaginons vous faites un gâteau au chocolat toute votre life et vous arrivez vers 30 ans avec le vous avez tout testé 30 ans de gâteau au chocolat ok et à 30 ans vous arrivez votre gâteau au chocolat ben il est incroyable franchement vous le mangez vous êtes en mode waouh j'ai enfin réussi après 30 ans à avoir le meilleur gâteau au chocolat ben tu vois et du coup ben vous allez avoir des enfants et vous allez leur dire ben en fait ce gâteau au chocolat c'est le meilleur donc c'est comme ça que tu dois le faire et c'est très important t'as pas le droit de changer de recette etc etc et du coup ben l'enfant va refaire ce gâteau et de génération en génération le gâteau va passer comme étant le meilleur gâteau de tous les temps sauf que au bout d'un moment je veux bien comprendre qu'on est de l'ego et qu'on pense qu'on est les meilleurs mais entre les années 1950 et les années 2023 ben le chocolat c'est plus le même qu'avant le prix du chocolat le prix non plus la façon de le cuisiner non plus et entre temps en vrai il y a eu des milliards de façons d'améliorer le gâteau au chocolat sauf que non on ne change pas la recette on reste avec cette recette alors qu'on on n'a jamais réactualisé un peu le fait de se dire ben peut-être que si il faudrait réactualiser le gâteau au chocolat je sais pas si vous me suivez dans ma métaphore de mon gâteau au chocolat mais c'est comme si voilà en fait sauf qu'au bout d'un moment la façon de faire des aristos etc etc et la façon cette recette secrète de gâteau au chocolat ben on s'aperçoit qu'elle est pas si ouf on se dit bof nous on a pas envie de la faire c'est un peu moins prestigieux aujourd'hui de savoir faire ce gâteau au chocolat même si beaucoup ont envie de le faire parce qu'à ce qui paraît ça serait le secret absolu bof on se dit un gâteau nous même on peut le faire il est très bon pas besoin d'aller chercher voilà et en plus moi je pense vraiment que c'est bien de passer à ses enfants le meilleur par exemple si moi mon gâteau est le meilleur je suis trop contente de l'expliquer à mon enfant par contre je serais trop contente que mon enfant me dise ah non mais tu sais quoi voir si c'est pas meilleur et je leur dis mais oui c'est évidemment on apporte chacun son truc on se nourrit avec les générations d'après et on fait un monde qui évolue aussi en même temps que la technologie les humains etc enfin bref c'est un petit message utopiste mais c'est pour ça que je suis pas du tout conservatrice parce que je pars du principe où j'ai pas c'est pour ça aussi le truc des parents le vouvoiement etc parce que du coup il te passe le savoir mais ça fait que toi ben t'as pas le droit de le contester alors que des fois il est carrément contestable genre si le gâteau tu le trouves pas ouf t'as pas le droit de le dire quoi attention le chocolat c'est dégueu j'ai jamais j'ai dit bon ça va c'est clair j'ai dit pour la première fois fin août que j'étais à resto ah ouais tu le disais pas avant j'ai jamais dit c'est drôle j'ai jamais besoin de le dire tu t'es sentie comment justement sur les réseaux vis-à-vis de profiter dans cette chance dans votre vie elle va peut-être pas se représenter ça c'est vrai tiktok s'est présenté moi je l'ai saisie bah t'as raison ouais je pensais pas que ça allait marcher mais j'ai quand même saisi la chose par rapport aux autres créateurs de contenu c'était un peu dur parce que même dans ma manière de m'habiller bon ça se voit pas aujourd'hui en l'occurrence mais même dans ma manière de m'habiller on voit que c'est pas du tout la même chose ah ouais bah moi j'arrive à un événement je suis sur mes hauts talons perchés Zara j'ai toujours une robe j'ai toujours un brushing enfin oui t'es propre sur toi je suis toujours très apprêtée parce que je considère que vu que je suis invitée quelque part pour remercier déjà d'un point de vue esthétique pour venir d'être bien apprêtée mais ça se voyait déjà aussi le vestimentaire moi je voyais les filles qui me regardaient en se disant mais pourquoi elle arrive avec des talons aiguilles et là c'est super tu ne comprends pas la manière la manière dont on vit dont on parle et l'éducation vraiment c'est pour moi c'est une histoire l'éducation les autres sont pas propres ils sont dégueu de ouf c'est les plébeux les soirées plébeux voilà genre tu vas à la soirée etc et après tu juges genre moi je suis propre sur moi vous vous êtes pas propre sur vous hein mais acceptez moi je suis une non mais en vrai j'ai l'impression qu'elle juge quand même énormément enfin je sais pas ce que vous ressentez mais j'ai l'impression qu'elle a un jugement mais qu'elle accepte moyennement qu'on puisse l'avoir aussi sur elle ou qu'elle le comprend pas parce que en fait comme son cul est plus haut que le nôtre peut-être qu'elle comprend pas qu'on peut nous aussi inversement dire nous sommes pas toujours d'accord madame bonsoir est-ce que dans ce qu'elle dit ça veut dire qu'elle pense qu'on peut aussi se sentir bien habillée si on ne porte pas de la marque hyper cher non mais je pense mais après Zara c'est quand même très cher en fait le problème de Zara moi je me moque de Zara pour la simple et bonne raison que c'est cher et c'est de la merde voilà encore pour moi quand tu portes un truc cher de qualité je me dis ok Zara c'est vraiment de la fast fashion le truc enfin on a déjà regardé des documents sur le sujet mais je comprends pas le fait de s'habiller à Zara quand tu as de l'argent en fait pour moi c'est indécent genre limite enfin je veux dire c'est limite pour moi c'est comme dire à quelqu'un oui je m'habille sur Chine tu vois en soirée en général tu viens tu mets un jean des baskets un petit haut sympa et voilà quoi c'est ça dépend encore une fois l'événement mais oui c'est sûr que donc oui voilà et oui comme tu le dis si bien Sandrine Desbois c'est vraiment elle qui respecte pas le code des plébeux donc au bout d'un moment quand toi tu veux qu'on vienne dans ton milieu devoir respecter des codes quand tu viens dans le milieu des plébeux de la plèbe quand tu viens au contact de la plèbe excuse moi fais un effort et mélange toi à la foule en fait genre je sais pas je vois pas pourquoi nous on devrait toujours merci la plèbe pas si elle se rend compte qu'elle est connectée non je pense pas qu'elle se rend compte je pense pas qu'ils se rendent compte ces gens enfin je pense qu'ils s'en rendent compte un peu parce que il y a un peu ce mépris donc ils se rendent compte qu'il y a un truc en plus chez eux mais je pense pas qu'ils se rendent compte à quel point c'est hyper violent en vrai la façon qu'elle a les mots qu'elle utilise et tout elle se rend pas compte du tout je pense elle m'iride à dire qu'elle veut se faire accepter mais elle rejette tout ce qui est mais oui bah oui évidemment mais après c'est comme en fait c'est comme des hommes quoi genre l'homme il est en mode oh là là le féminisme mammy mamamou mais il a pas envie de perdre ses privilèges on peut parler du schéma attendez le schéma le schéma juste avant de vous abandonner comme ça on va mettre des petits on va prendre Bourdieu les champs sociaux comme ça on va discuter un peu mais attendez je vous fais tout un schéma et tout et on me dit quoi l'oreillette on le voit pas mais d'où on le voit pas le schéma voilà et du coup Palmyre elle est là à peu près alors du coup je sais pas si vous voyez tout on reprend là de là à là c'est donc les classes supérieures de là à là c'est la classe moyenne et là-bas là en vrai en vrai de vrai là c'est les plaies bœufs logiquement bon nous on s'aime tous on dit qu'on est tous des plaies bœufs là vous voyez mais en gros de gros là c'est les gens qui votent du coup à droite là c'est les gens qui votent à gauche par exemple moi j'ai été élevée avec le rugby non quoi que j'étais vraiment très là en fait avec mon daron et tout vraiment très là voilà j'ai un peu quand même bougé je sais pas où j'en suis mais on dirait plus là quand même parce que je suis profession libérale mais à la fois voilà et en fait sinon dans la pyramide sociale en bas eux c'est eux qui se font boloss ok ensuite c'est les exploitants agricoles ensuite c'est les instituteurs ils se font boloss le plus ensuite c'est les petits artisans commerçants qui se font boloss et ensuite c'est les profs culture intermédiaire genre cadre moyen à artisans d'art etc ils se font boloss et ensuite tu as bah du coup tout ce qui est professeur université secondaire etc ils se font boloss et puis t'as tout en haut bah t'as pas le mire quoi elle est là je suis avec ma croix là partout journaliste ça se place où sur le schéma alors journaliste tu es ça dépend hein journaliste c'est pas fou hein je t'avoue c'est pas fou pas d'un point de vue personnel le journalisme le journaliste c'est un employé au final non t'es plus vers là hein journaliste parce que là c'est cadre socio-médicaux cadre public ingénieur peut-être qu'il y a un truc avec écrit journaliste mais journaliste ça dépend hein je suis pas sûre que les journalistes on puisse les mettre ça dépend si t'es journaliste indépendant ou si t'es journaliste employé techniquement je suis juste employé mais je suis mieux payé alors le truc c'est que ça on s'en fout en fait on s'en fout de combien on gagne c'est vraiment hiérarchiquement en fait vraiment il y a le fait de gagner de l'argent on met ça super important mais tu vois par exemple si tu dis salut je suis journaliste et salut je suis ingénieur bah qu'importe ton salaire les gens te mettront dans une case où le journaliste est en dessous de l'ingénieur tu vois genre c'est un peu comme ça qu'il faut penser malheureusement les choses et du coup voilà tout se hiérarchise un peu comme ça par exemple quand du coup l'éna situation fait du mépris par rapport aux influenceurs bah c'est un peu bizarre parce qu'elle est elle-même influenceuse et du coup bah en tant qu'influenceur c'est pas pareil que tu dis salut je suis journaliste journaliste c'est plus stylé qu'influenceur et vous voyez ça se classe comme ça et ça fait que du coup vous êtes comme ça néanmoins plus vous avez d'argent plus vous montez sur en fait vous voyez là il y a écrit fort capital global en gros c'est il faut que vous ayez beaucoup d'argent pour être là beaucoup d'argent beaucoup de capital symbolique et beaucoup de capital culturel ok et quand vous êtes là bah il faut avoir là ils ont un grand capital social en fait faut pas m'éprendre mais le milieu des ouvriers et tout ça ils sont hyper solidaires entre eux donc ils ont quand même un fort capital social mais culturel et économique il est très bas et là en fait c'est plus si vous êtes avec un fort capital culturel par exemple moi j'ai plutôt de l'argent de façon j'en suis là mais j'ai quand même un capital culturel qui est plutôt élevé donc je suis passée là et ensuite si t'as plus d'argent que tu as de capital économique par exemple si t'as plus d'argent si t'es un un candidat de télé-réalité je prends eux bah les candidats de télé-réalité ils vont ils vont ils vont se placer là bien qu'ils soient riches ils peuvent pas monter le truc parce que bah c'est le transfert en fait y'a personne qui fait ça enfin je sais pas genre c'est un mythe ok genre si vous faites de ça à ça c'est déjà énorme vraiment dans une vie c'est déjà énorme il faut à peu près 7 générations pour sortir de la pauvreté c'est à dire que si vous êtes là il faut à peu près 7 générations pour arriver genre là sauf si t'es un baron de la drogue mais même si t'es un baron de la drogue déjà je pense que tu peux commencer là ok mais tu pourras jamais arriver là si t'as pas les codes il faut prendre les petits chemins de traverse mais du coup tu seras jamais vraiment accepté moi je suis un peu une imposture moi je prends les chemins de traverse c'est pour ça que bon je peux pas trop évoluer mais tant que je suis heureuse ça me va quoi il y a beaucoup d'infirmières qui sont du même milieu que Palmire je sais pas du tout je connais pas du tout du tout le milieu le milieu des infirmières et tout ça voilà je suis ravie de ce live c'était très cool j'aimerais bien du coup qu'on essaye de se retrouver une à deux fois par mois ça serait déjà pas mal si je viens une fois par mois ou deux fois par mois franchement c'est déjà pas mal j'aurais trop de choses à raconter sur le pourquoi du comment en ce moment c'est vraiment la loose dans ma vie enfin dans ma vie dans ma tête voilà j'essaye de sortir la tête un peu de l'eau mais c'est pas simple en ce moment j'ai eu beaucoup de mal à reprendre avec les couvres et tout et tout et puis même moi je me questionne à nouveau les existentiels de qui suis-je qu'est-ce que j'ai envie et puis pourquoi je m'inflige tout ça et sur ce je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite une agréable semaine plein de force à vous et et bonne soirée